Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on va tester le Honor 7, un smartphone à moins de 300 euros. A l'intérieur de la boîte on va retrouver le smartphone sur le dessus qui existe en deux coloris, noir ou blanc comme celui-ci avec le dos en acier. Donc c'est un smartphone plutôt milieu de gamme mais qui tente de s'approcher du haut et qui est un petit peu en concurrence avec le OnePlus 2 ou encore le Zenfone 2 d'Asus. A l'intérieur de la boîte on aura les feuillets d'explication et la petite épingle ici pour sortir la carte SIM de son tiroir. Donc voilà rien de bien intéressant là dedans. Ensuite on va retrouver deux boîtes dans le fond de la plus grande qui va contenir les autres accessoires qui sont fournis avec le smartphone. C'est quelque chose d'assez minimaliste comme avec tous les smartphones que l'on a aujourd'hui. Ici c'est l'adaptateur secteur donc pour que vous puissiez recharger votre appareil à une prise murale. Voilà un classique blanc et vous l'aurez remarqué pas d'écouteurs fournis avec ce smartphone. Il faudra les acheter séparément ou alors si vous en avez déjà puisque la dernière boîte contient le câble USB vers micro USB pour la recharge et la connexion à l'ordinateur. Le Honor 7 est un smartphone avec un écran de 5,2 pouces de diagonale et les bords sont très fins vous le voyez c'est plutôt sympa. La face arrière elle est en métal et on aura simplement deux bandes en plastique qui vont cacher les antennes en haut et en bas. C'est un très beau design en tout cas moi j'aime bien puisqu'esthétiquement c'est réussi et lorsqu'on l'a en main on a une bonne prise. Il est même plutôt adapté à ceux qui ont des grandes mains. Il est un petit poil lourd 175 grammes mais on s'y habitue assez vite et en tout cas moi ça m'a pas franchement gêné. A l'arrière on va retrouver un capteur photo 20 mégapixels qui dépasse un petit peu comme sur les Galaxy S6 et qui a été protégé par du saphir synthétique pour éviter les dégradations. Et il y a aussi un double flash LED. Juste en dessous ce sera un capteur d'empreintes digitales. C'est plutôt original et j'y reviendrai plus tard là dessus. En bas on retrouve deux haut parleurs. Pas exceptionnel j'ai vu mieux ailleurs mais ils sont tout de même corrects. Et au centre c'est un port micro USB. Au dessus on aura la prise jack 3.5, un micro juste à côté et enfin le capteur infrarouge qui permettra d'utiliser le téléphone comme télécommande pour une télévision ou une chaîne EFI par exemple. Sur la tranche droite rien de nouveau, les boutons de volume plus et moins et le bouton de verrouillage. Et par contre sur la tranche gauche on va retrouver un bouton multifonction comme un petit peu ce que l'on a sur le OnePlus 2. Honor l'a appelé touche intelligente et on peut configurer ça dans les réglages du téléphone. Il y a trois modes d'appui disponibles. Un appui court, long et un double appui. Et pour chacun on pourra attribuer une action en particulier. Par exemple pour un appui double je peux choisir d'activer la lampe torche. Et pour un appui simple on peut aller choisir par exemple une application en particulier. Choisissons par exemple l'appareil photo. Maintenant peu importe où je me trouve dans le téléphone il me suffit d'appuyer sur le bouton latéral pour activer l'appareil photo. Et pouvoir prendre une photo très rapidement ça peut être super pratique. Et si j'appuie deux fois sur le bouton ça m'active ma lampe torche. Même chose je rappuie deux fois dessus pour la désactiver. Donc ça aussi c'est plutôt bien. Vous pouvez sélectionner les actions que vous préférez pour les applications que vous utilisez le plus souvent. Et ça vous permettra de vraiment gagner du temps. A l'arrière je vous ai dit qu'on avait là un capteur d'empreintes digitales. Et bien j'ai été plutôt surpris il fonctionne très bien ce capteur. Il est très réactif, rapide. Honor l'avait annoncé comme très performant et visiblement ça a l'air d'être le cas. La plus grosse difficulté ce sera de s'adapter au fait qu'il soit placé sur la face arrière. C'est un petit peu déconcertant au début. J'ai pas franchement l'habitude d'aller le chercher là. Puisqu'il va falloir aller placer son doigt juste ici sur le capteur. A part le fait de pouvoir l'utiliser pour déverrouiller son appareil. Honor a eu la bonne idée de nous laisser pouvoir personnaliser son utilisation pour d'autres actions. Regardez ce que l'on a ici. On peut choisir des actions en fonction d'un geste de glissement ou un appui par exemple. Regardez ce que j'ai choisi tout en bas. Je peux afficher mon centre des notifications comme ça en glissant un coup vers le bas. Et inversement le cacher en glissant vers le haut. Une fois qu'on a bien pris le coup de main ça peut être quelque chose de super pratique puisque c'est totalement personnalisable. Au lieu d'afficher mon centre des notifications je peux afficher mes dernières applications utilisées. Regardez. Donc ça c'était les gestes de glissement mais on a aussi les gestes d'appui et de maintien. Par défaut c'est l'appareil photo mais si je change je peux choisir que lorsque je maintiens mon capteur. Hop ça me ramène à l'écran d'accueil automatiquement. Donc voilà comment ça fonctionne et ce qui peut être pratique c'est de définir cette option ici. Un appui fait un retour. Ça ça peut être vachement pratique lorsque vous faites de la navigation. Ça vous permet de faire un retour en utilisant le capteur et plus les boutons que vous avez sur votre téléphone. Lorsque vous êtes dans un menu vous n'avez plus besoin d'appuyer sur le bouton arrière. Il me suffit de placer mon doigt sur le capteur et hop je reviens au menu précédent et ainsi de suite. Super pratique. Honor a aussi fait le choix d'un gros appareil photo. Un capteur Sony de 20 mégapixels avec double flash LED. L'application photo elle est tout ce qu'il y a de plus complète. L'interface est suffisamment simple pour qu'on sache tout de suite comment l'utiliser. Le gros bouton permet la prise de vue. Vous pouvez ajuster manuellement le focus si vous voulez. Et si vous le laissez en automatique il est d'ailleurs plutôt rapide ce focus. Ça c'est bien. Ensuite vous avez la possibilité d'utiliser des filtres. Voilà tous ceux qui sont disponibles. Donc ça peut être plutôt sympa pour faire des photos ou des vidéos assez originales. Puisque les filtres sont disponibles dans les deux modes. En photo comme ici ou alors en mode vidéo pour donner un petit style. Bon ce sera plutôt un gadget qu'autre chose. C'est pas fantastique mais c'est là. Et d'ailleurs le Honor 7 filme en 1080p maximum. Pas de 4K. Ensuite on va retrouver les modes ralentis, panorama, HDR. Voilà tous les classiques en somme. Et pour aller plus loin vous pouvez aussi personnaliser certains réglages. Ici vous choisissez la définition de la photo. On peut aussi choisir la balance des blancs ou alors les ISO que l'on a ici. Vous configurez ça manuellement et vous avez ensuite des photos qui correspondent vraiment à ce que vous voulez. Que ce soit en photo ou en vidéo, ce capteur Sony est vraiment bon. Très bon même. La stabilisation n'est pas excellente mais ça reste correct. Et c'est surtout au niveau de la photo que j'ai été agréablement surpris. Surtout pour un smartphone dans cette gamme de prix. Les photos sont très bonnes, nettes, précises, bien détaillées. Et même en basse luminosité le capteur s'en sort très bien. Là encore j'ai été agréablement surpris. Donc si vous faites beaucoup de photos vous serez totalement satisfait. En tout cas moi à mon niveau plutôt amateur je l'ai totalement été. Ce Honor 7 tourne sous Emotion UI. Et comme vous avez pu le remarquer dans l'appareil photo ou même sur l'écran d'accueil. Ça fait quand même énormément penser à un iPhone. Il y a de vraies similitudes au niveau des dossiers ou alors avec les icônes arrondies. D'ailleurs toutes les applications se retrouveront sur les différentes pages. Et on n'a pas le tiroir d'applications si caractéristique d'Android. Donc c'est plutôt spécial comme interface. Ça fait vraiment trop penser à iOS je trouve. Enfin moi qui viens d'un iPhone je m'y retrouve très bien et ça ne me gêne pas. Mais ce ne sera pas forcément du goût de tout le monde. C'est vraiment une affaire de goût en tout cas. Sinon à part ça ce Honor 7 est fourni avec Android Lollipop 502. Donc ce n'est pas la dernière version. Il faudra attendre une mise à jour. Pour l'instant pas vraiment de nouvelles. Espérons qu'elle arrive rapidement. En tout cas Honor a promis qu'elle serait là. Le processeur est le Kirin 935 directement conçu par Huawei. Et avec ça on a 3Go de RAM et 16Go de stockage pour la version vendue en France. C'est un petit peu dommage. C'est un peu faible puisqu'en plus on a réellement 8Go d'utilisables. En décomptant l'OS et toutes les applications préinstallées. Donc il faudra obligatoirement opter pour une carte SD pour étendre le stockage. Mais sinon globalement le smartphone est très fluide. Même lorsqu'on a pas mal d'applications qui tournent en arrière plan. Donc à ce niveau là il n'y aura aucun souci à se faire. Je vous mets un comparatif de différents tests de performance en comparaison avec d'autres téléphones de la même gamme de prix. Et vous voyez que c'est au niveau graphique que le Honor 7 est un petit peu à la traîne par rapport à ses concurrents. Je l'ai constaté plein de fois. C'est à peu près au bout d'une vingtaine de minutes de jeu que le GPU montre ses limites. Et on commence à sentir des petits ralentissements. C'est pas dramatique mais suivant le jeu auquel vous jouez ça peut être embêtant. Mis à part ça, à mon côté j'ai pas noté de surchauffe. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand on sait que pas mal de smartphones ont ce souci. Donc voilà pour tout ce que je pouvais vous dire sur le Honor 7. Un très bon milieu de gamme aux alentours des 300 euros et qui existe en noir et en blanc. Vous aurez les liens dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc si vous avez un petit budget, ça peut être une bonne solution. L'écran est très beau, l'appareil photo excellent. Le capteur d'empreintes est bien pensé avec toutes les fonctionnalités que l'on a vu. La seule chose qui peut poser souci avec un capteur à l'arrière, c'est que si vous voulez le déverrouiller quand il est posé sur votre bureau, il faudra entrer le code ou alors prendre le téléphone en main. L'interface qui ressemble beaucoup à iOS, on l'a dit tout à l'heure, avec notamment ces icônes rondes placées sur toutes les pages de l'écran d'accueil, ça peut être un frein si on n'aime pas ça du tout. Et la puissance également, puisqu'on a vu que le téléphone était en deçà de ses concurrents à ce niveau. Ça dérangera pas forcément tout le monde, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte quand on sait que d'autres smartphones dans la même gamme de prix comme le Zenfone 2 que j'ai pu tester dans une vidéo différente, eh bien fait bien mieux à ce niveau-là. Donc ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous avez envie de faire de ce téléphone, puisque par exemple, le Zenfone 2 n'a pas de capteur d'empreinte digitale, chose qu'on a vu qui était excellente sur le Honor 7. Bref, ce smartphone est très bon, c'est en tout cas un excellent milieu de gamme comme je le soulignais tout à l'heure. L'autonomie, elle, est plutôt bonne, avec sa grosse batterie de 3100 mAh, qui tient quasiment deux jours avec, une journée et demie facile en tout cas, ça c'est sûr, donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. Donc voilà pour tout ce que je pouvais vous en dire, j'espère que cette prise en main vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada